les américains dotent l'armée britannique de chars mk charman et m10 destroyer mais les anglais souhaitent utiliser le canon anti-chars 17 pander de 76,2 mm qui vient à bout du char tigre 1 allemand les si joints 44-124 m10 modifiés sont surnommés archide sont intégrés aux forces anglaises canadiennes au sein de la royale artillerie de la royale canadienne artillerie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Le char M4 Charman est conçu et produit par les Américains dès 1942. Utilisé par les forces américaines, britanniques, canadiennes et, bien sûr, les forces françaises libres. Construit pour affronter les chars allemands, il n'est cependant pas le plus puissant. Cinq chars Sherman sont nécessaires pour abattre un seul tigre allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En 1940, alors que près de 70 modèles différents ont été proposés aux forces terrestres américaines, la décision se porte sur le modèle M3, qui commence à être produit la même année. Bien que ces véhicules étaient utilisés jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, la production du Half-Track M3 s'est arrêtée en 1944. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le canon KF 25 Ponder, calibre international, 87,5 mm, beau bébé, a été développé dans l'entre-guerre par les ingénieurs militaires britanniques. Le canon qui est posé sur une structure circulaire en acier lui permet de pivoter rapidement dans toutes les directions. Il apparaît pendant la seconde guerre mondiale comme l'une des meilleures pièces d'artillerie et de compagnie de toute la guerre. Largement utilisé lors de la bataille de Normandie, ce canon M4-2 de 25 livres offre un soutien important aux troupes alliées, semant la terreur au sein des unités allemandes. Le char Schneider CA1 est un véhicule blindé et chenillé utilisé au cours de la première guerre mondiale. C'est en 1917 le premier char de combat utilisé par l'armée française. Il a été conçu pour ouvrir des passages à l'infanterie à travers des réseaux de fil de fer barbelés et pour détruire les nids de mitrailleuses ennemies. 400 exemplaires sont construits. Le char Schneider CA1, engagé sur le front pour la première fois le 16 avril 1917, sera utilisé sans interruption jusqu'à l'armistice de 1918. C'est parti ! 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 L'AMX-30 est un char de combat principal de deuxième génération qui a équipé l'armée française pendant plus de 30 ans. A partir de 1966, il a été construit à 3571 exemplaires, version dérivée comprise. La moitié de la production a été exportée. 1100 châssis ont été utilisés pour développer d'autres systèmes d'armement sur châssis blindés, tel le char de dépannage AMX-30D, l'obusier automoteur de 150 mm AUF-1 ou le véhicule de lancement de missiles Pluton. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le ZSU-23-4 Shilka est un canon anti-aérien automoteur développé à la fin des années 50 par l'Union soviétique et adoptée par l'armée de ce pays en musulmane. 1962. Légèrement blindé et armé de 4 canons de 23 mm dirigés par radar, le ZSU-23-4 est considéré depuis son apparution comme une menace majeure pour l'aviation de l'OTAN. Le véhicule est également une réussite commerciale ayant été exportée dans plus de 30 pays et est toujours en service actif en 2020 dans un grand nombre de ceux-ci. autobus de service C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Elle ne veut pas, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501